Là, je suis en train d'explorer les Bambas en long et en large. Si vous arrivez à les Bambas comme moi pour la première fois, ou vous envisagez de faire un séjour dans cette petite ville paisible, et bien cette vidéo est pour vous. Je parlerai de pas mal de détails sur la vie ici, sur les croyances, sur le mode de vie, bref, un peu de détails pour vous donner un aperçu de la vie à les Bambas. On se dit à tout de suite. S'il y a une chose importante que vous devez savoir, c'est qu'à les Bambas, on marche. Ici, les distances ne sont pas longues, mais la petite galère, c'est qu'il est difficile de trouver un taxi pour aller d'un quartier à un autre. Vraiment idéal pour les athlètes. Les véhicules commerciaux disponibles dans la ville aiment beaucoup se rendre dans les villes voisines, telles que Ndendée, pour un tarif de 2000 francs CFA. Mais aussi, il y a des véhicules qu'on trouve au centre de la ville, qui se rendent à Bungolo pour un tarif de 200 francs CFA. Une fois que vous êtes arrivé à les Bambas, vous ne connaissez personne, vous allez essayer de vous loger. Si vous avez suivi la première vidéo avec beaucoup d'attention, j'ai précisé qu'il y avait beaucoup d'espèces de motels, des auberges. Il y en a tellement dans la ville, pour la fourchette des prix, 5, 6, 7, 8, 10 000 et on monte. Les Ndendee sont des gens sans façon, c'est des gens sans histoire, donc je pense qu'on peut facilement les approcher. Du coup, si vous êtes aventurier comme moi, moi je vous conseille de ne pas avoir peur, de prendre un sac à dos, d'arriver sans connaître personne. Vous allez forcément faire connaissance avec quelqu'un qui voudra bien vous aider, qui pourra même vous loger ou bien vous aider à trouver un logement. En termes d'accueil, je tiens encore encore à préciser, allez Bamba, c'est le top ! Et là, c'est pour revendre ? Non, c'est pour manger. Ah, ok. On y en bois, quoi ? Oui, c'est bien. Ah, ok. Et là, vous pouvez avoir combien de litres comme ça ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas combien de litres, je vais. C'est à peu de litre. Ah, ok. Ça, c'est quand je vais terminer de litre. C'est la bonne chose. C'est d'abord, je suis fait aussi, je vais prendre le bain, je suis fait aussi, je vais prendre le bain, tu vois, il faut chauffer, tu vois, encore chauffer, c'est un... Il faut encore chauffer, c'est un... C'est même dans le... Ouais, c'est une même famille, là. Ok. Il faut les biler, je vais vous... Il y a rien aux autres, on en plus d'un litre, hein. Oui, quand même. C'est un litre de doute. Ah, je peux être, ça peut être ça au bout, là. Lors de votre séjour à Lebamba, n'oubliez surtout pas de faire un tour derrière le mars municipal, pas loin de la préfecture. C'est dans ce coin de Lebamba qu'on peut manger plusieurs mets de terroir, mais bien évidemment avec une touche des ressortissants de la Luetsi Wano. C'est parti. d'accord d'accord donc là il ya l'état état de les bombards non l'acte par contre ça ça revient c'est pas local en fait ah ok c'est ça pour les chez nous voilà nous qui voulons la carte maintenant ça c'est chez nous la gazelle mais j'ai remarqué qu'ici on ne vend pas le maillot du goût non 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 on est très attaché à nos manières non ne peut pas laisser pour nous pour aller manger ailleurs nous notre manière reste meilleure aussi donc les poissons qu'on attrape dans la rivière des rivières sont pas très gros en fait non non passons de douce n'est pas souvent on ne prend pas le volume comme le poisson de mer nous on a une autre espèce de poisson c'est vrai ça grossit mais pas on va avoir par exemple le tilapia on a une tilapia de douce qu'on appelle la carte ça peut grossir comme ça parce qu'on a on a disons neuf mois sans pêcher neuf mois sans pêcher pourquoi parce qu'il y a les eaux les eaux sont en fait la montée des eaux après des pluies ça peut être dangereux voilà donc du coup on laisse d'avoir que la pluie cesse maintenant c'est en saison sèche maintenant qu'on peut pêcher ça permet aussi croissant de poursuivre un point je reconnais la table chez moi donc c'est possible de passer un agréable séjour à les bambas donc là je suis en train de déguster un pas de gazelle un pas de gazelle donc qui est seulement à 2000 francs le plat ah ouais donc la différence c'est que il ya beaucoup hein avec la compagnie français pas donc ça par contre à niveau vu le majeur d'autres provinces on peut avoir 5000 mais si c'est à 2000 francs demi francs seulement donc je vous fais pas dire est de la part de tomates en fruits ouais non simple c'est franchement bon pageux j'adore l'accueil visitez là la biro la biro nous en fait c'est une autre rivière donc c'est qu'on a vu c'est qu'on a visité c'est d'abord là c'était la voilà donc on a visité la tchaba et donc là on va vraiment visiter la biro nous donc la biro nous se jette dans la dans la loti et la loti se jette directement dans l'anguiniers où se trouve l'anguiniers où se trouve l'anguiniers où se trouve là on peut bien plonger dispersed de biro nous de chabas de l'uéti on fait tous ces cours d'eau en fait qui sont importants pour le peuple en fait les débit d'il ben ben bon je tiens à préciser qu'il n'ya pas forcément à parler des billes on a les ongou on a les pigmais on a les sangots donc les sangos mon un peu fait la guerre quand ils ont regardé la première vidéo parce qu'ils n'ont pas été mentionné donc d'ici à que ces cours d'eau là sont très importants mais il renferme aussi des choses mystérieuses parce que voilà Selon plusieurs personnes, ils croient en l'existence d'un génie, d'une sirène très gentille qui est là pour protéger les populations locales. C'est un peu comme la vidéo de Dendee avec la sirène, le monument qui est érigé au carrefour du bonheur que j'ai vu. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Dendee peuvent regarder. Ils croient en l'existence d'une sirène. Et donc certains lisent même qu'ils ont des liens de parenté avec ces êtres surnaturels. Un peu comme je vais vous montrer tout de suite. La sœur de mon père, propre, Wanda Semos, l'enfant de Tchingam Boko. On dit que les sirènes d'abord ce n'est pas les êtres humains, donc elle était d'abord un être... Elle s'appelle Kassa. Elle s'appelle Kassa, la sirène. Il prétend, celui qui a des mouilles, là il vient la trouver pour faire la bagarre. Que non, tu ne veux pas tuer les gens. Il dit que non, 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 je ne peux pas tuer. Je ne tue pas dans l'autre, même si tu tombes dans l'autre, il te balance. Il te balance, il te rend et il te met là-bas. Elle aime les chiens. Donc des fois vous pouvez l'avoir de face comme ça, vous l'avez dit. Sauf ceux-là qui ont des initiés, les gens qui ont, disons, comme on dit souvent, les quatre yeux en fait. Mais les gens, on a juré comme ça, on ne peut pas l'avoir. Et il faut faire des rites pour faire sortir la sirène comme ça. C'est une croyance qui ne ferait certainement pas l'unanimité à l'Ibamba. Ici, il existe une communauté musulmane, mais aussi, c'est dans cette partie du Gabon qu'est née la célèbre mission de l'Alliance chrétienne, il y a plus de 80 ans. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de vous abonner, mais aussi de cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis bye bye. Bye bye.